bonjour à tous ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu je suis très heureux de faire cette vidéo ouais je suis un petit peu chamboulé en fait si vous voulez parce que ça fait donc un moment à peu près un an et demi que je suis pas que j'ai coupé avec avec les réseaux donc voilà pour plein de raisons différentes personnelles professionnelles bon il ya tout un tas de choses en fait qui que j'ai vécu voilà et je me suis dit quand même parce que ça fait un moment que j'ai envie de faire des de reprendre les vidéos de je lui prends le temps pour soi au moins d'ici la fin de l'année on est le 31 là quand j'enregistre cette vidéo donc à mon avis elle sera plutôt début janvier sur 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 la chaîne le temps de charger et puis peut-être qu'elle sera là dans la nuit je ne sais pas le temps que qu'elle se mette en place moi il fait déjà nuit actuellement donc vous êtes certainement en train de réveillonner bon réveillon à vous d'ailleurs bonne année si vous voyez donc ces vidéos certainement vous allez avoir donc début janvier donc bonne année à vous voilà je vous souhaite le meilleur du fond du coeur j'espère que les fêtes se sont bien passé bien sûr je tant que je suis dans le début là comme ça c'est un peu brouillon c'est la première c'est la reprise je vous le montre de l'indulgence c'est un peu brouillon ok j'ai pas envie de recommencer quinze mille fois non plus cette vidéo donc voilà donc je vous remercie donc j'y suis les abonnés tous ceux qui ne sont pas partis merci d'être resté peut-être vous n'avez pas remarqué vous étiez abonnés à la chaîne donc vous n'êtes pas obligé de partir du coup parce que maintenant vous remarquez vous êtes abonnés voyez c'est pas une obligation non plus vous faites comme vous voulez en fait je voudrais aussi saluer des nouveaux abonnés parce qu'en fait en un an et demi il ya aussi des personnes qui ce n'est nouveaux abonnés qui sont inscrits donc voilà merci de votre pertinence merci de votre patience voilà j'en profite aussi pour vous dire que je ne sais pas si vous avez vu mais il y a dans la playlist une toute une un truc que j'ai mis en playlist avec une formation sur se faire confiance apprendre à croire en soi c'est un programme que je vendais auparavant sur mon site voilà il ya peut-être à peu près deux ans de ça et puis donc j'avais décidé quand j'avais arrêté facebook puisque j'avais mis un terme à mon compte facebook j'avais fermé enfin il s'est passé plein de choses mais donc j'avais décidé de fermer mon entreprise aussi en même temps et puis de mettre tout gratuit comme ça sur la chaîne donc je vous rappelle qu'il ya cette formation aussi alors il faut se mettre dedans voilà faut appliquer les choses c'est il ya des outils c'est un travail du quotidien mais voilà suivez cette formation à la lettre travailler impliquez vous vraiment et vous aurez déjà une super structure de base vous allez restructurer déjà vous restructurer suffisamment pour justement gagner après en autonomie en indépendance dans cette démarche justement d'apprendre à croire en vous avoir plus confiance voilà donc c'est une chouette formation vraiment j'ai mis tout mon coeur voilà bon je suis pas un super formateur en vidéo donc il ya certainement des trucs qui on pourrait dire qui pêche bon il y en pour tous les goûts voilà ça plaira ça plaira pas vous l'avez peut-être déjà regardé peut-être que vous vous êtes dit ouais c'est trop pérable j'en veux pas bon bref peu importe en tout cas je voulais juste rappeler qu'il ya cette formation gratuite entièrement gratuite voilà sur sur la chaîne vous avez remarqué aussi que peut-être vous avez remarqué que sur la chaîne j'ai changé la bannière voilà le logo aussi a changé parce qu'en fait je redémarre une nouvelle activité il s'est passé plein de choses dans ma vie privée voilà c'est ça a été un grand je crois 2023 ça a été un gros nettoyage pour beaucoup d'entre nous il ya des choses qui sont revenus qui étaient cachés avant enfin bon c'est tout un tout un tas de choses on a tous notre 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 histoire bien sûr un mois le premier je vis ma vie au delà de la caméra au delà de mon activité de mes activités voilà quelle qu'elle soit donc j'ai aussi mes épreuves et puis mes trucs un peu un peu difficile à les regarder en face et à dépasser voyez donc voilà ça a été un an et demi assez assez fort où est-ce que il a vraiment été nécessaire pour moi bon j'ai accompagné des gens fait c'est passé plein de choses mais ça a été beaucoup de nettoyage aussi beaucoup de prise de conscience c'est c'était une j'ai envie de dire une super année parce que moi je considère que tout ce qu'on vit est toujours le meilleur pour soi aussi farfelu que ça puisse paraître des fois on comprend pas on se dit mais c'est à dire que là en fait je viens de perdre un bras alors dans l'idée c'est quoi qui est super bon pour moi bon moi dans ma perception des choses voilà il y a toujours c'est toujours le meilleur pour soi en tout cas et c'est ce qui se confirme dans ma vie quand je regarde donc donc voilà j'ai vécu pas mal de choses et je me suis beaucoup enrichi de tout ça c'est assez fantastique j'ai envie de dire comme la vie est extraordinaire comme la vie est parfaite même si des fois quand on a la tête dans le dur on se dit waouh c'est lourd quand même hein c'est chaud voilà mais après quand on s'en sort et qu'on prend du recul et que on se dit ah oui donc on analyse les choses sont en question voilà qu'est ce qui vient résonner en moi par rapport à tel événement etc bien on peut se révéler encore plus et c'est ça qui est fantastique je trouve donc dans cette vidéo aussi donc je vous parle un petit peu de ça de mon absence donc ma présence également parce que j'ai vraiment envie de revenir justement plus encore plus que jamais donc je suis en train de retravailler sur un nouveau site internet voilà il y aura il n'y aura pas de formation en ligne pour l'instant c'est pas prévu il y aura certainement des petits trucs voilà des petits packs genre un petit truc à 10 euros 15 euros voilà histoire que soit le plus abordable possible et puis soit des outils qu'on peut utiliser comme ça tous les jours j'ai plus envie de 2024 il ya quelque chose de on est dans une année où on rentre dans une année en fait où il va comment dire falloir en porter attention à la matière à la matérialité donc et non pas dans le sens avoir du matériel avoir de la matière etc non c'est juste que là on est passé par toute une phase en fait où est ce qu'on était vachement tiré en l'air et c'est super quand on prend du recul qu'on voit avec je sais plus 2016 2017 2017 je crois bien avec les gilets jaunes tout ce qui s'est passé qui s'est enchaîné ça a été beaucoup de 2018 je sais plus à quel moment ça a commencé mais bon en gros pendant deux ans ça a été gilet jaune pas seulement dans le monde entier il ya eu plein de manifestations qui sont montées de plus en plus après ensuite il ya une coupure nette avec ce ce feu qui montait d'un seul coup pouf on a mis une cloche dessus avec le coville justement les confinements tout ce qui s'est passé donc on est vraiment sur mettre une cloche donc en fait à se renfermer sur soi parce qu'après on fait tout le travail qu'on veut bien sûr quand on se renferme de cette manière là mais en tout cas quelque part il ya une invitation à aller voir un intérieur pendant ce moment là et donc on a vu des choses émerger justement de ce confinement avec un peu de tout et n'importe quoi bien sûr on a appris beaucoup de choses et beaucoup de choses en tout cas qui sont remontés à la surface sous plein de domaines différents alors du vrai du faux bon mais en tout cas il ya énormément de choses qui sont remontées à la surface et voilà des vérités beaucoup de doutes qui sont mis en place etc en tout cas il ya un regard nouveau qui s'est porté justement sur sur la vie sur comment et sur ce qu'on a envie de faire dans notre vie il ya eu plein de gens qui ont quitté leur job qui sont mis à leur compte on a une explosion de coach thérapeute en tout genre voilà à l'issue de ça c'est donc il ya beaucoup de choses après qui nous ont tiré à la sortie du co vide très très tiré vers le haut voilà à les petits commerces voilà j'ai changé mes habitudes j'ai fait ça moi même bon il ya beaucoup de choses qui sont aussi retombées c'est comme un soufflé forcément ça monte ça hop ça s'étend comme ça et puis après ça retombe et puis ça se stabilise voilà un certain niveau si je puis dire donc voilà on a passé cette période là après ensuite donc on a une sorte de stabilité où est ce qu'il ya on va dire un une forme de tri qui se fait voilà une certaine manière ça m'en est un petit peu d'utiliser ce mot mais je vois pas trop qu'elle m'a utilisé autre en tout cas il ya un nettoyage qui se fait à un moment donné où est ce qu'on est vachement donc tiré vers le haut comme ça et puis voilà et puis à un moment il ya comme un truc pendant 2023 justement qui va tirer vers le haut d'un côté et en même temps qui dit est je te il ya aussi des choses qui se passent en bas tu vois c'est vers le haut façon c'était une année en 7 on l'a 7 dans l'ikin c'est la spiritualité voilà donc ça tire vachement la spiritualité mais c'est comme si en même temps des tu sais il n'y a pas que là-haut en même temps tu vois tu relèves les yeux au ciel voilà il se passe plein de choses avec l'espace tu as vu on parle beaucoup je sais pas quel type d'actualité tu suis moi je regarde pas la télévision donc voilà je sais pas qu'est ce qu'ils disent à la télé mais en tout cas moi dans les actus que j'ai ce que j'entends autour de moi c'est beaucoup par la technologie il ya l'espace voilà la lune encore mars les nouvelles fusées les satellites qui bombardent dans tous les sens voilà les missions top secret qu'on sait pas qu'est ce qu'ils vont faire dans l'espace mais on sait qu'ils y sont allés comme l'espace n'appartient à personne ben du coup on n'a pas le droit de savoir qu'est ce qu'ils font voilà bon du coup il ya plein plein de choses mais si on a quand même pas mal d'idées mais toujours est il que on est beaucoup à regarder en l'air voilà tout ce qui se passe les aurores boréales les aurores boréales c'est quand même un symbole très fort voilà en termes de synchronicité voilà ça montre bien que c'est comme si on était attiré justement à voir à lever les yeux au ciel puis à regarder justement tirer vers le haut voilà alors tout ça c'est symbolique bien sûr quand je parle de des aurores boréales aller sur la ligne et tout le bazar c'est symbolique pour justement parler de toute cette invitation à être tiré vers le haut à regarder vers quelque chose de peut-être au dessus vers supérieur à nous d'une certaine manière qui nous dépasse d'une certaine façon mais en même temps dans cette année 2023 on a vu aussi ce phénomène de comme un rappel aussi du genre et tu peux pas trop monter non plus parce que tu as vu tu étais attaché il se passe des choses voilà il ya un tel qui est malade il ya un tel qui vit telle chose etc peut-être toi même t'es malade tu vis des trucs tu vois voilà tu dois régler ça régler ça et puis on approche au fur et à mesure de la fin de l'année puis donc comme chaque fin d'année c'est le moment de en quelque sorte c'est là qu'on va rentrer plus dans le dur avec les fêtes de fin d'année où est ce qu'on va avoir on va retrouver nos familles où est ce que là on va aller encore plus toucher des zones sensibles pour beaucoup les fêtes c'est des moments délicats parce que justement quand on est dans la famille on est dans des liens qui sont proches ça veut dire qu'on est proche dans avec la personne parce que des fois on va retrouver un cousin qu'on n'a pas vu depuis 15 ans on n'est pas proche de lui en soi mais il y a quand même une proximité qui est liée à la famille et donc c'est voilà c'est toujours un moment de toute façon vous savez sûrement la fin de l'année où est ce que voilà on est on a on a encore plus d'ordre à mettre c'est aussi le moment de faire encore plus le tri mettre de l'ordre encore plus ou alors de se positionner faire un choix de positionnement bien spécifique bref il y en a un petit peu pour tous les goûts selon moi ça se passe aussi très bien pour certaines personnes à moi en ce qui me concerne ça c'est vachement bien passé donc voilà tu vas par exemple donc voilà on part sur 2024 ou est-ce que là à mon sens on va plus vers quelque chose qui demande justement puisqu'on a été tiré vers le haut ok pendant un certain temps il ya un moment est ce que et en même temps on était retenu en bas comme je disais logiquement sur une année en 8 voilà c'est juste ma vision des choses moi c'est comme ça que je sens les choses c'est un peu le chemin que je vois en termes très globale parce que c'est pas le chemin pour un individu c'est un chemin global je parle planétaire en fait humain voilà t'es rien mais quand même quelque chose qui nous dit ok maintenant faut aussi tu portes du coup ton attention à à la matière à ton incarnation finalement donc en fait tu vois il ya eu ce mouvement avec le confinement d'accord après ensuite il ya plein de choses qui ont émergé et puis à de cet émerger ça émerge et puis tu vois il ya des trucs en l'air etc c'est beau c'est merveilleux mais petit à petit on ramène en bas et là c'est pour dire ok en fait tout ce que tu vois là c'est là donc apprendre à venir regarder à l'intérieur qu'est ce qui se passe la matérialité la notion de matérialité c'est pas une notion de matière dans le sens où est ce que c'est ce stylo par exemple c'est effectivement c'est une question de ma place dans la matière donc ça ramène à ok je suis ici et maintenant je suis en train de vivre cette vie j'en fais quoi qu'est ce que c'est que c'est dit qu'est ce quel sens elle a voilà on vient vraiment sur un travail d'introspection on peut être dans l'introspection depuis longtemps moi j'y suis plus plus de 30 ans donc voilà on peut être dans l'introspection effectivement depuis longtemps mais on a des phases comme ça ascendant descendant bref peu importe les mots qu'on y met mais où est ce que on est invité justement suite à des événements on va vivre des choses là comme je le disais avec le confinement et tout le bazar où est ce qu'on revient à un moment donné pour dire ok alors tu as vu hop il ya des choses qui se passent c'est fantastique maintenant ok tu en fais quoi comment est ce que tu intègres les choses on va venir intégrer les informations on va venir regarder en soi et au moins c'est vraiment à ça que j'invite justement cette nouvelle année 2024 donc j'ai vraiment envie de partir dans cette direction parce que de toute façon c'est pour moi c'est le chemin donc voilà c'est ce que je voulais suivre donc avec un nouveau site internet comme je disais tout à l'heure avec toujours des accompagnements proposés un thérapie holistique coaching en développement personnel je vais rajouter aussi des petites branches parce que il y a des choses que j'ai envie sur lesquelles j'ai envie de mettre un peu plus le doigt qui va être la relation au couple au couple c'est pas forcément couple homme femme ça peut être femme femme homme homme enfin voilà peu importe mais je veux travailler aussi proposer aussi des choses vis-à-vis de ça également par rapport à la paternité enfin bon voilà il ya plein de il ya plein de trucs que que je vais aborder justement que je proposais au travers de ce site en termes d'accompagnement donc je viendrai à recréer une société pour des questions de droit de différentes choses d'ordre législatif administratif voilà c'est beaucoup plus simple d'avoir une structure une entreprise voilà que de passer en mode de continuer en don libre avec ce que je veux proposer voilà donc je vais recréer une entreprise donc il y aura effectivement du coup des tarifs fils donc ça va être la fin du don libre voilà tout simplement voilà donc l'entreprise devrait voir le jour normalement courant mars si si tout est bien calé voilà si rien vient perturber mes plans entre temps voilà 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 quoi vous dire de plus et bien je crois que j'ai fait à peu près le tour encore une très bonne année à vous voilà encore merci justement d'avoir suivi cette d'être fidèle à cette chaîne et puis d'avoir suivi ces vidéos vous pouvez la partager vous pouvez la liker ce que vous savez évidemment bien sûr vous pouvez mettre un petit commentaire aussi si ça vous fait plaisir moi ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires voilà donc vous pouvez mettre un commentaire si vous avez des questions si vous avez je sais pas une suggestion d'idées de vidéos que vous avez envie ou qu'on traite d'un sujet en particulier c'est avec plaisir justement pourquoi pas faire quelque chose autour des énergies si vous voulez ou ou par rapport à l'introspection vous rencontrer une difficulté peu importe vous avez une question autour de tout ça donc on peut l'aborder et bien sûr même sous forme de vidéos ça pourra faire justement profiter plus de personnes encore voilà je vais aussi proposer au cours de l'année des canalisations c'est quelque chose que je proposais pas directement en fait auparavant dans mes précédentes vidéos même s'il ya des vidéos que j'avais pu préparer en collaboration avec mes guides voilà dont un en particulier que je salue qui se reconnaît donc pour avoir pas mal échangé aussi avec avec celui ci et puis d'autres il s'avère que ouais je vais aussi proposer des canalisations au cours de cette année donc ça va être en fait déjà sous forme de sous forme de vidéo où je vais canaliser une énergie une fréquence voilà je vais commencer par quelque chose en fait je l'ai déjà canalisé pour la première ça m'arrivait il ya quelques jours et pour tout vous dire et donc voilà je vais faire enregistrer à la suite de cette vidéo je vous enregistre une nouvelle vidéo où est ce que ce sera justement le message suite à cette canalisation voilà merci encore à cette fréquence d'avoir joué le jeu c'est quand même assez dingue pour moi en tout cas c'est un nouvel exercice un voilà je vous l'avoue je suis un petit peu en flippe voilà c'est pour ça que j'ai du mal à mettre le mot canaliser et c'est parce que c'est des mots qui viennent structurer des choses catégoriser et mettre en boîte etc et j'ai un peu de mal avec ce délire là donc bon channeling canaliser voilà en tout cas bon je communique avec différentes fréquences énergétiques depuis un certain nombre d'années maintenant depuis que je suis ado en fait pour tout vous dire donc le premier avec qui j'ai canalisé la vidéo va être longue en fait là je pars dans un truc je vous avais dit au revoir mais en fait je continue j'ai commencé justement quand j'étais adolescent à discuter comme ça à échanger au début avec le pendule et puis après ça me soulait bref j'ai eu accès justement un autre mode de communication avec mon guide principal pour nommer pour le nommer comme ça et puis au fil du temps donc on a développé vraiment une fluidité en termes de communication et puis j'ai appris justement élargir le spectre de manière à pouvoir communiquer avec d'autres fréquences des fréquences voilà toujours plus j'ai dire plus élevé plus élevé en termes de taux vibratoire pas plus élevé du genre parce qu'il ya des niveaux non c'est une question de fréquence vibratoire donc qui vivent sur des plans très différents du mien actuellement voilà donc j'ai appris à communiquer justement avec ces fréquences là et c'est vachement intéressant j'ai appris énormément de choses j'ai été guidé accompagné de plein de manières c'est extraordinaire que j'utilise d'ailleurs aussi en séance me connecter avec les guides de la personne que j'accompagne par exemple qui vont passer des messages tiens parle lui telle chose pose lui telle question etc ou alors là il faut relever ça il faut relever ce détail qu'on me dit des fois voilà ok on note du détail et puis une fois que la personne a terminé je dis et sinon par rapport à tel point ça vous fait penser à quoi les pouf bref c'est vachement intéressant c'est super et donc voilà j'ai ça fait un moment que je repousse un petit peu le truc des canalisations comme ça de partager justement des messages pour le collectif et parce que j'ai un peu un peu un peu le stress tu vois voilà je dis ouais qu'est ce qu'ils vont penser peut-être qu'ils vont juger il ya déjà plein de gens qui font ça alors du coup moi quoi ça sert tu vois tu sais les auto sabotage des fausses croyances tu vois des trucs comme ça bon donc voilà j'ai dit on met ça de côté 1 et puis les fausses croyances et tout le bazar et puis on y va donc j'ai déjà fait une première canalisation à l'écrit et je vais tout de suite enchaîné après cette vidéo sur l'enregistrement justement de ce message pour vous le faire partager et voilà tout simplement bon sur ce je vous laisse vraiment on en est presque à 23 minutes je vous remercie encore une fois du fond du coeur liker partager commenter faites ce que vous voulez en tout cas je vous remercie encore une fois je vous souhaite le meilleur je vous souhaite une merveilleuse année et je vous aime merci 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 prenez soin de vous ciao je vous souhaite une merveilleuse année et je vous souhaite une merveilleuse année et je vous souhaite le meilleur